Le numérique en Afrique, et bien on en parle aussi, peut-être pas en crypto-monnaie cette fois-ci, mais il y a Edouard Doussou, le CEO de Shanta Africa, et Laurin Essono, le CEO de Wilco, qui vont nous rejoindre. Alors tous les deux, justement, on va parler de ce numérique en Afrique qui est justement aussi en pleine ébullition. Bonjour messieurs, comment ça va ? Ça va bien, merci et vous-même ? Alors on parle numérique en Afrique, c'est ça ? Exactement. Je veux tout savoir. Qu'est-ce que c'est que Shanta Africa et Wilco ? Vas-y Claude. Qui commence ? Je vais commencer, vous avez des enfants ? Ah, vous sortez de France 24 ? Vous avez des enfants ? Oui. D'accord. Donc Shanta Africa ? Oui, j'en ai. Alors quel âge ils ont ? Deux merveilleux garçons, ils ont 12 et 14 ans. D'accord, et comment ça se passe l'adolescence ? Pardon ? L'adolescence, c'est pas trop dur ? Ça se passe très bien, je suis un père très chanceux. Ah ben voilà. Donc je suis sûr que vous avez un produit qui est numérique. Racontez-moi tout, je vais tout savoir. D'accord. Parce que oui, ils sont petits, donc je veux des conseils. D'accord, très bien. J'écoute. Donc nous, avec Shanta Africa, ce qu'on fait, c'est qu'on digitalise le système scolaire. Malheureusement, on vient d'un pays où le taux d'échec scolaire est le plus élevé au monde, le Gabon. Vous venez d'où, pardon ? Le Gabon. Du Gabon ? Oui. Il y a un taux d'échec scolaire important, c'est ça ? Exactement, le plus élevé au monde, malheureusement. Et donc, l'une des causes, selon la Banque mondiale, c'est le fait que la qualité du suivi scolaire laisse à désirer. Donc ce que nous, on a fait, c'est qu'on a décidé de digitaliser le système scolaire afin de permettre à chaque acteur de l'éducation, en partant du ministère de l'éducation nationale jusqu'aux parents d'élèves, d'avoir en temps et à toutes les informations dont ils ont besoin pour suivre convenablement les enfants. Donc on est capable aujourd'hui, non seulement de suivre le parcours scolaire de l'enfant, de la maternelle jusqu'à la sortie du lycée, de savoir quelles sont les notes, les devoirs en temps réel pour les parents, donc ne plus attendre la fin du trimestre pour constater l'échec scolaire, mais intervenir dès le départ. On est capable aussi de surveiller le contenu pédagogique qui est dispensé par les enseignants et savoir s'il est conforme. On est capable d'enrichir les cours, donc enrichir l'expérience d'apprentissage auprès des apprenants. Parce que le problème aussi, c'est les enseignants. Absolument. Donc ça les aide, cet outil, j'imagine. Absolument. Et avec ça également, ce qu'on fait, c'est qu'on forme les enseignants dans les outils numériques, dans les nouveaux usages numériques, et ça leur permet donc d'enrichir leurs cours et de pouvoir proposer une expérience nouvelle aux apprenants. On est présent au Gammon, dans les îles Comores et en Côte d'Ivoire. Et vous voulez vous étendre, vous allez conquérir quel autre pays, là ? La France. Oh ! On est bien à la conquête ici. C'est qu'on n'a pas pu faire des cours en ligne en France pendant le confinement. Tout justement, c'est pour ça qu'on veut venir. Ça vous a inspiré ? Absolument. Et nous aussi, en Afrique, on y arrive ? Yeah ! Absolument. Et là, vous avez parlé avec Emmanuel Macron, là, c'est ça ? On est invités pour le sommet Afrique-France à partir de demain. Et donc, non seulement on va défendre notre projet naturellement, mais aussi on va essayer de revoir ensemble des relations plus équitables, vraiment un partage de valeurs pour les générations futures entre la France et le Gabon et l'Afrique en manière générale. C'est pareil pour vous, Wilco ? Wilco, disons que, Claude, il est sur une super thématique pendant qu'il est assis sur celle de l'éducation. Et c'est un super projet, il faut le dire. Nous, on a une double casquette. On a une double casquette. On accompagne pays, administrations, entreprises sur tous leurs sujets de transformation digitale. La crise Covid qui vient de passer nous a montré combien de fois il était très important aujourd'hui d'intégrer les outils numériques sur ces sujets. Ou encore, on était très porté sur le papier avec des tâches qui étaient auparavant très chronophages. Donc, nous, en fait, on a cette première casquette. On est capable d'accompagner un pays, une administration, un pays, pardon, une entreprise sur ces sujets de transformation digitale. On a une autre casquette qui est par rapport à notre produit phare aujourd'hui qui s'appelle Wilco. Pour la petite histoire, c'est le diminutif de Wilkommen. Donc, Wilco. En allemand, bienvenue. Bienvenue. Et le bienvenue s'y prête, en fait, parce qu'on s'attaque à la gestion de flux de personnes en entreprise. Ou, en fait, dans pas mal d'administrations d'entreprises. Aujourd'hui, on a un cahier des registres et des visiteurs où, quand on arrive, on écrit son nom, son prénom, son numéro de téléphone. Vous êtes aussi au Gabon ? Moi, je suis au Gabon, en Côte d'Ivoire et en France. Et vous êtes aussi... Donc, le siège Wilco, il est en France ? Le siège Wilco est en France, voilà. Et vous donnez un nom allemand à votre société ? C'est parce que, en fait... Il faut qu'on discute. Absolument. J'avoue que c'était pour une question de sémantique et que ça faisait joli. Ah. Voilà. Bienvenue, c'est pas mal aussi. Pardon ? Le bienvenue, c'est pas mal. C'était déjà pris. Ah. C'est coquin. C'est exactement ça, voilà. Sinon, j'aurais pris bienvenue. C'est que tu étais déjà occupé. Donc, voilà. Donc, avec Wilco, on a mis un super outil aujourd'hui qui fait qu'on remplace ce cahier des registres et des visiteurs. Et donc, vous voyez ce cahier, on marque son nom, prénom, on l'enlève et on met après à la place un magnifique stand brandé aux couleurs de l'entreprise où, lorsque le visiteur arrive, il peut s'enregistrer. Et automatiquement, lorsqu'il finit de s'enregistrer, je reçois une petite notification. Moi, le collaborateur, qui dit « Salut, Laurent, il y a Claude. Tant rendez-vous de 14h qui vient d'arriver. » Donc, voilà. Donc, on fait gagner en moyenne 30% de productivité à la personne qui a l'accueil ou à la personne qui a la sécurité. Et donc, aujourd'hui, on est au Gabon, en Côte d'Ivoire et avec un siège à Clément-Ferrand. Et l'idée, au fait, c'est de se déployer en première partie sur le continent africain et une deuxième partie au niveau de la Méditerranée. Méditerranée, où ça va ? Méditerranée. Dans le nord d'Afrique ? Non, non. Non, non. Italie-Espagne. Italie-Espagne. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des retards en numérique. Je ne dirais pas jusqu'à là, parce que si un Italien est montant, il ne serait pas très content. Mais non, parce que l'outil s'y prête et qu'on a un partenariat qui est en pleine discussion en Italie, où on a envie de distribuer la solution. En général, on fonctionne par des systèmes de distribution. On travaille avec des partenaires locaux. Chez nous, c'est très important. En fait, avec qui se charge de distribuer notre solution dans les différents pays. En tout cas, on va s'y intéresser. Merci beaucoup à tous les deux. Mais c'est vous qui m'ont passionné. Edouard Houssou, CEO de Shantia Africa. Et Laurin Essono, CEO de Wilco. Merci. Et bienvenue. Au plaisir. La conquête. Exactement. Merci.